... Mais c'est juste pas possible. Stéphane est devenu une vedette internationale. À Aubagne. Oui, mais c'est quand même une vedette internationale. Stéphane est agrégé d'histoire. Et il enseigne l'histoire et la géographie au lycée Saint-Charles à Marseille. Mais il écrit aussi plein d'articles dans l'USMAG et aussi dans d'autres revues. Et il participe en ce moment à l'écriture d'un livre sur l'église qui est à Saint-Louis à Marseille. Qui est une église très particulière, dans laquelle se trouvent des vitraux de Vazarelli. Et la façade est aussi très particulière. C'était une technique très novatrice de béton frais. Et donc le sculpteur avait, je ne me souviens plus si c'est 12h ou 24h, pour terminer ces sculptures. Et une fois que le béton était sec, on ne pouvait pas revenir, bien évidemment. C'est une très très belle église qui a la particularité d'avoir été financée par les industriels de ce quartier, du quartier de Saint-Louis, dans les quartiers nord de Marseille. Si vous avez l'occasion de passer par là, n'hésitez pas à vous y arrêter, à la visiter. C'est vraiment un monument qui est très intéressant. Est-ce que j'ai bien raconté ? Très bien. Bon. Là, je n'avais pas révisé, je n'avais pas pris de note, mais c'est parce que je m'intéresse beaucoup. Je suis impressionné. C'est parce que je m'intéresse beaucoup à ces quartiers, parce que ce sont les quartiers où j'ai passé tout le monde en France. Je continue à dire que je suis un Marseillais de Marseille. La semaine dernière, Stéphane nous a parlé à propos de la colonisation, Stéphane nous a parlé d'une conquête douloureuse et complexe. Et puis aujourd'hui, il va nous parler du travail forcé et du code de l'indigénat. Alors, travail forcé, ça a existé au temps des colonies. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé, même si ça s'appelle autrement aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a peu de personnes qui travaillent volontairement et qui prennent beaucoup de plaisir à aller travailler. Quant au code de l'indigénat, c'est tellement compliqué et ça a tellement été évolutif et échangeant que je préfère laisser à Stéphane le soin de vous l'expliquer dans le détail. Parce que, de ce qui est dans ma mémoire, la première décision d'indigénat, c'était 1840. Et puis, c'était quand même une décision militaire. C'était les militaires qui étaient en charge de la colonisation qui ont mis en place ce code, qui avait la particularité, entre autres, de pouvoir adopter des sanctions collectives. Mais je vais laisser Stéphane vous en dire beaucoup plus. Merci Stéphane pour le cadeau que tu nous fais en acceptant de venir dans cette université populaire. Tu es un fidèle, un pilier de cette initiative qui, pour moi, est fabuleuse. Je trouve que c'est vraiment une belle aventure. Et c'est quand même grâce à vous toutes et à vous tous qu'elle peut exister. Avant de partir, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables. Belle soirée à toutes et à tous. Merci. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour beaucoup. Donc voilà. Ce soir, je vous propose, dans un deuxième temps, sur cette question de la colonisation, de travailler sur les formes de la colonisation et les formes de la colonisation française. Là aussi, je vais commencer par un texte assez passionnant. Je vous ai distribué un dossier et je voulais vous faire connaître ce texte tiré du monde colonial illustré de 1931, quand véritablement la présence française est installée très solide. Je vous lis ce texte. Demandez à l'enfant s'il lui plaît de s'instruire. Demandez aux soldats s'il lui plaît de défendre le pays. Vous l'y contraignez quand cela ne lui plaît pas. La contrainte au travail que nous exerçons vis-à-vis du primitif est du même ordre et doit rester du même ordre. Quand un gouverneur de Madagascar comme Marcel Olivier prend une partie du contingent militaire non employé pour en faire des pionniers, constructeurs de routes et de chemins de fer de Smotig, service de la main-d'œuvre pour les travaux d'intérêt général, il ne les exploite pas comme des forçats. Il les éduque. Il leur apprend à connaître l'effort régulier, méthodique, sans lequel il est impossible de passer du nomadisme à la civilisation. Il n'y a de travail forcé que là où on se sert de l'homme comme d'un moyen pour des fins égoïstes et cupides. Mais il n'y a pas de travail forcé là où l'on demande à l'homme de fournir sa juste part de collaboration à l'œuvre sociale. Faire sentir aux indigènes, engourdis dans une paresse millénaire, que la première condition pour devenir civilisé, c'est de travailler. Leur inculquer cette notion du travail obligatoire, comme on l'inculque à nos enfants, c'est ne pas faire œuvre de garde-chiourme, mais œuvre de civilisateur. Je voulais commencer par ce texte, parce qu'avec ce texte de 1931, on pénètre dans ce qu'a été la colonisation. Avant tout, la colonisation a été la soumission et l'exploitation des populations colonisées. Et cette exploitation a généré une idéologie, un discours qui a comme axe premier que l'on faisait cela, par exemple le travail forcé pour le bien des populations inférieures. J'en avais parlé la semaine dernière, mais je pense que c'est l'axe central de cette colonisation. Aujourd'hui, je souhaite voir les formes comprises à la colonisation, non pas pour faire un bilan, un bilan soit positif, soit négatif de la colonisation. Ce n'est pas ça, à mon avis, le travail de l'historien. Mais j'essaierai de montrer, en prenant trois, quatre axes d'études, qu'est-ce que les formes de domination, le travail forcé, mais aussi la santé, aussi l'éducation, etc. Qu'est-ce que ces formes révèlent sur les régimes coloniaux et sur les sociétés colonnes ? Donc le premier point que je vais traiter, quelque chose qui est extrêmement important, qui a été très bien étudié, c'est que la colonisation a été un pillage des richesses de l'Afrique, de l'Asie, etc. Un pillage des richesses qui, notamment, a été très important en Afrique noire. Je m'appuie notamment sur une historienne extrêmement importante de la colonisation, Catherine Kokri-Vidrovitch, qui était professeure à Paris-Vidro, Paris 7, qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique noire et sur ce pillage des richesses. Alors, un pillage, un pillage organisé par les États coloniaux, par la France, mais surtout, ça a été un pillage d'initiatives privées. Ce sont de grandes compagnies, de grandes entreprises capitalistes qui ont organisé ce pillage. Et en Afrique noire, la particularité, c'est que la colonisation a été une colonisation où il y avait assez peu d'Européens. On a un chiffre à peu près. Il y avait 4 Européens, 4 Blancs, pour environ 100 000 indigènes, disait-on, 100 000 populations d'Afrique. C'est, par exemple, le cas étudié par Catherine Kokri-Vidrovitch en Afrique équatoriale française. L'AEF, je vous en ai parlé. Et l'AEF, vers 1905, comprenez le Gabon, le Congo et la Centrafrique. Et l'ensemble de l'AEF a été confié à 40 compagnies. Il y a eu 40 concessions absolument gigantesques. Des concessions qui dominaient 700 000 km². C'est-à-dire des concessions qui dominaient un territoire plus vaste que la France métropolitaine. En gros, la France métropolitaine, c'est 550 000 km². Donc là, vous voyez, vous avez 40 entreprises qui dominent les terres d'un espace plus grand que les départements du nord jusqu'au bout du Rhône. Vous voyez, c'est absolument énorme. La plus grande des concessions était la compagnie des sultanats du Haut-Ubangui vers le Congo. Et cette concession, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 140 000 km². Vous voyez, c'est deux fois la région sud. Vous voyez, c'est absolument énorme. Et donc, ce sont des intérêts privés, ce sont des employés de ces compagnies qui ont exploité ces territoires parce que, en fait, l'État colonial, la France, a assez peu investi dans les colonies. Elle a démissionné, en quelque sorte, de ces missions. Et notamment, il y a eu très peu d'investissements d'infrastructures dans les colonies françaises. Ce sont les compagnies privées qui ont eu un monopole d'exploitation, monopole sur l'ivoire, monopole sur le caoutchouc, etc., etc. Mais aussi une sorte de monopole sur la construction des infrastructures, etc. Donc, vous voyez, dans les années, par exemple, en 1940, les colonies françaises coûtaient assez peu d'argent à l'État français. Vous voyez, il n'y a pas eu un investissement énorme. Ça n'a pas coûté d'argent à la France. On estime que les colonies ont représenté 6 à 7 % des dépenses de l'État par an. Vous voyez, donc, c'était très modeste. L'État, donc, dépensait pour payer son administration, pour l'administration générale, payer les fonctionnaires coloniaux. Il y avait des dépenses aussi pour la maintenance de la gendarmerie, des remboursements d'emprunts, mais c'était assez modeste. Et du reste, il y avait une loi, loi du 13 avril 1900, qui spécifiait que les colonies, je cite, « ne devaient rien coûter à la métropole et devaient s'autofinancer ». D'accord ? Donc, peut-être, premier élément que je voulais révéler, c'est que l'effort pour ces territoires a été extrêmement modeste et la colonisation vient essentiellement du privé. Cette particularité économique détermine la forme d'exploitation sur ces territoires. c'est que les entreprises ont obtenu des concessions qui vont être mises en place avec un système d'exploitation du travail, le système de la contrainte basée sur le travail forcé. Donc, Jean-Pierre disait peut-être que nous en sommes encore là, mais le travail forcé, c'est quoi, très concrètement ? C'est que les compagnies avaient un droit de réquisition sur les hommes. Donc, les compagnies allaient dans les villages et ils réquisitionnaient des travailleurs. Deuxièmement, les compagnies réquisitionnaient des hommes aussi pour les travaux d'utilité publique, ce que l'on appelait un peu le servage, c'est-à-dire que quand il y avait des constructions de routes, constructions d'équipements, quand il fallait porter les affaires des troupes ou les affaires de l'administration, eh bien, on prenait des Noirs et ils étaient obligés, par exemple, d'être porteurs, ils étaient obligés de faire les routes, etc. Et également, pour exploiter les matières premières, eh bien, les indigènes étaient obligés de travailler dans les plantations, de travailler dans les mines, etc. Vous voyez, donc, il y avait véritablement une absence de liberté de ces populations indigènes. Et comment arrivait-on à faire travailler ces indigènes pour les compagnies ? C'est qu'il y avait des moyens légaux. Les compagnies, donc, hein, compagnies privées, avaient obtenu de la part de l'État français et de la France les droits sur la terre, je vous l'ai dit. Et également, ils avaient des droits régaliens, dont des droits de force de l'ordre, pour réquisitionner les indigènes, pour réquisitionner la population. C'est pour cela que, je vous le rappelle, on en a parlé la semaine dernière, nous ne sommes plus dans un système d'esclavage, mais certains historiens, et notamment l'historien africain Mbokolo, a qualifié le travail forcé d'esclavage, parce que, effectivement, ce n'était pas la forme d'esclavage antique ou la forme d'esclavage qui a perduré jusqu'au 18e, 19e siècle, où les hommes étaient des marchandises que l'on pouvait vendre, etc. Non, donc on ne peut pas parler d'esclavage au sens propre, mais c'était un esclavage dans l'absence de liberté de l'ensemble des populations colonisées, notamment en Afrique noire. Quelle a été la conséquence pour l'Afrique et aussi la conséquence pour l'économie française ? Alors, première chose qui est importante, c'est que pour les entreprises françaises, la colonisation a été, je dirais, une bonne affaire. Notamment, il y a un historien très important qui a travaillé sur l'économie et le poids économique des colonies au 19e et au 20e siècle, c'est Jacques Marseille. Et Jacques Marseille a révélé que les principaux gagnants de la colonisation ont été les actionnaires. Il y a eu des profits absolument considérables qui ont été enregistrés par les actionnaires, parce que c'était des compagnies par action. Donc, vous voyez, vous pouviez être, je ne sais pas, moi, un industriel du Nord ou un industriel de Marseille ou d'ailleurs. Vous aviez donc votre activité principale, mais vous preniez aussi des actions dans ces compagnies coloniales. Et là, les taux de profit étaient absolument considérables. Jacques Marseille, notamment, a fait un point en 1913. En 1913, par exemple, la Banque de l'Indochine présente un taux de profit de plus de 69%. La compagnie de phosphate de GAFSA, le phosphate qui a été beaucoup exploité, pareil, taux de profit en 1913, 67,7%. Et ça va encore plus loin. Taux de profit de la compagnie des mines d'Ouasta en Afrique noire, 123%. Donc, vous voyez, il y a eu des enrichissements considérables, mais des enrichissements qui provenaient d'initiatives privées. C'est-à-dire que certains actionnaires, certains capitalistes ont gagné énormément d'argent grâce à cette exploitation coloniale. Pour l'économie française, je le disais la semaine dernière dans les questions, l'Empire a permis un débouché pour les exportations françaises, surtout à partir des années 1930. Je vous le disais. En 1930, c'est environ 30% des importations et des exportations qui viennent ou qui vont vers les colonies avec des produits qui sont quasiment des monopoles de colonies. Je vous en cite trois. Par exemple, 50% des exportations de tissus de coton, donc un tissu fabriqué en France, étaient exportés vers les colonies. 60% du ciment étaient exportés vers les colonies. Ou encore, peut-être plus étonnant, 33% des machines, des outils et même des voitures étaient exportés vers les colonies. Donc, je ne sais pas moi, Peugeot, Renault, etc. exportés énormément, énormément vers les colonies. Il y avait aussi des importations, notamment de produits agricoles qui venaient essentiellement des colonies. 80% des vins et du riz. Alors ça, ça peut peut-être vous surprendre. En 1930, 80% du vin consommé en France a été importé des colonies et notamment venaient d'Algérie. 65% de l'huile d'olive ou encore 40% des céréales et du phosphate. Vous voyez, c'était absolument considérable. Est-ce à dire pour autant que, disons, les colonies ont été extrêmement bénéfiques économiquement ? Ça se discute sur une chose, c'est que la France, mais nous pourrions dire la même chose de l'Angleterre, a construit véritablement un système économique basé sur la protection et sur le monopole. Et les économistes, les historiens de l'économie montrent que cela aussi a entraîné un manque d'innovation des entreprises. Et notamment, je vous cite un rapport de 1963, donc à la toute fin du système colonial français, Jean-Marcel Janenet écrivait « La protection accordée aux industriels français en leur assurant un écoulement aisé leur a permis de vendre des produits médiocres à des prix supérieurs à ceux que pouvaient pratiquer d'éventuels concurrents ». Donc, vous voyez, ça, c'est très intéressant. La colonisation, dans le même temps, même si c'était effectivement une manne économique, la colonisation a fait que les secteurs industriels en France, pour beaucoup, ont pris un retard. Et notamment, après la colonisation, beaucoup de secteurs industriels vieillissants vont être confrontés, vous savez, au développement de la mondialisation, donc à la concurrence internationale, et vont avoir beaucoup de mal à maintenir la... à soutenir la concurrence. Et vous, vous qui êtes, pour l'essentiel, marseillais, vous savez comment le secteur industriel marseillais, notamment les huilleries, les briquetteries, etc., tout l'agroalimentaire marseillais, va être frappé de plein fouet dans les années, surtout 70 et début des années 1980 par une récession énorme. Et ça s'explique de plein de façons, mais ça s'explique aussi que l'industrie marseillaise était très, très en lien avec les colonies et il y a eu un retard économique qu'ils n'ont pas réussi à, disons, à absorber, ce qui a fait beaucoup de mal, notamment, vous le savez, à l'économie, disons, des Bouches-du-Rhône et de Marseille. Alors, qu'en est-il maintenant pour l'Afrique noire ? Qu'est-ce que la colonisation économiquement a entraîné en Afrique ? Et, vous le savez, ce n'est pas un scoop, la colonisation a été synonyme d'un retard économique considérable. Retard dans les infrastructures, je vous l'ai dit, notamment la France a très peu investi dans les infrastructures et quand les pays africains conquièrent leur indépendance, il y a un retard d'infrastructures énormes. Un retard de développement aussi, retard de développement catastrophique, notamment le travail forcé a considérablement pénalisé les villages et la colonisation, notamment pour l'AEF et l'AOF, a été synonyme d'une chute démographique. des populations africaines. Par exemple, je vous donne un seul chiffre, de 1914 à 1924, il y a eu une baisse de 200 000 habitants en Haute-Volta et dans le nord de la Gold Coast. Vous voyez, donc, chute démographique parce que, notamment, je vous lisais un texte la semaine dernière, le travail forcé a énormément tué et cette chute chute démographique a entraîné en fait des faiblesses qui ne seront pas rattrapables à partir des indépendances. Ça, c'est un élément très fort. Alors, deuxième point, deuxième forme de colonisation, là, on va aller, on va quitter l'Afrique noire et on va revenir à l'Algérie parce qu'il y a eu une forme de domination très différente et en Algérie, on a plutôt assisté à une main basse sur les terres agricoles algériennes. La colonisation a signifié la spoliation des terres pour les Algériens. En effet, les migrations de colons français et européens en Algérie, je vous rappelle, ce sont des migrations qui ont été massives vers l'Algérie en 1954 quand éclate la guerre, il y a un million de colons, un million de pieds noirs pour 9 millions d'Algériens que l'on appelle, je vous le rappelle, les musulmans, donc un pays d'environ 10 millions dont un million de colons. Comment se sont installés ces colons ? Donc, une installation, je vous rappelle, qui dure sur 150 ans, donc de 1830 à 1962. Il y a eu plusieurs formes d'installations et en fait, on a spolié des terres aux Algériens, soit ça a été une spoliation, une appropriation étatique, c'est ce que l'on appelait la colonisation officielle, c'est-à-dire que l'État français, soit la monarchie, soit l'Empire, soit la République, décrétaient que les terres n'appartenaient plus aux paysans algériens, mais étaient reprises par l'État français. Et, il y a eu aussi une colonisation libre, c'est-à-dire une colonisation qui s'est effectuée par la transaction, par des transactions foncières, c'est-à-dire qu'on a acheté des terres, des propriétaires, on a acheté des terres aux Algériens. Donc là, je rentrerai un peu dans les détails parce qu'il y a plusieurs scénarios selon les périodes historiques que j'avais traitées la semaine dernière. Première période, la période très violente de la colonisation algérienne, ce sont les années 1840, sous Bugeot notamment. Là, sous Bugeot, il y a une colonisation quasiment exclusivement officielle, colonisation officielle, colonisation d'État, spoliation d'État qui se fait par la création de villages, on crée des villages européens. et dans ces villages, on attribue des lots gratuitement à des Français ou à des Européens. On attribue généralement des lots soit de 4 à 12 hectares. On donne un titre de propriété à ces personnes qui arrivent en Algérie en Algérie et on leur donne un titre de propriété et il faut que ces colons exploitent, mettent en valeur les terres. Parce qu'il y a une idée qu'en fait, on ne fait pas tant de mal que cela aux musulmans parce qu'on considère qu'ils n'exploitent pas véritablement leurs terres. ce n'est rien de prendre des milliers d'hectares qui sont pensés comme non exploités. Alors, ça, on trouve l'État et notamment la monarchie de Juillet trouve des terres et donc il y a une série d'ordonnances royales qui décrètent la mainmise sur les terres religieuses. Donc, les terres religieuses sont expropriées et sont données aux colons. Des ordonnances aussi sur les propriétés des Arabes en fuite ou des Arabes qui luttent contre la France. Vous savez, toutes les tribus qui étaient donc, qui luttaient contre l'invasion française et bien a été expropriée massivement. Sous le Second Empire, on est dans une autre configuration. Là, c'est donc sous Napoléon III qui a une vision bien plus nette et donc un vœu, disons, une colonisation qui, je dirais, prenne plus cas de la civilisation arabe et algérienne. Là, ça va être une colonisation capitaliste. Ce sont des intérêts privés qui vont avoir la mainmise sur les terres. Mais on invente à ce moment-là pour trouver des terres, ce que l'on appelle le système de cantonnement. Alors, qu'est-ce que c'est le cantonnement ? Ça, on va le retrouver jusque dans les années 1900, 1960. C'est qu'on va confiner des tribus sur des espaces, des espaces restreints et souvent sur les zones les plus stériles. D'accord ? Et on décide que ces tribus ont cette terre-là et le reste appartient aux colons qui arrivent. Ce sera entre un quart et la moitié des terres détunues par les Arabes qui seront reprises comme cela par le système de cantonnement. Ce système de cantonnement inventé par Napoléon III, par le second empire, va être généralisé sous la troisième république. La troisième république qui a comme ambition en Algérie de créer la deuxième France. Et vous savez que ça va finir par même créer des départements français. Et là, on va assister véritablement à l'âge d'or de l'immigration métropolitaine, notamment un âge d'or où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de nouveaux colons qui arrivent dans les années 1871-1882. Qui arrivent ? Ce sont, on est en 1871, ce sont des Alsaciens et des Lorrains. Pourquoi ? Voilà, vous savez qu'ils sont devenus allemands, si je puis dire, et beaucoup pour rester en France, en fait, vont rester en France et rester en France, c'est où ? C'est aller en Algérie. Il y a énormément de méridionaux aussi qui vont en Algérie à cette époque-là, à partir de 1871, des méridionaux français, mais aussi beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Maltais. Et ces Italiens, Espagnols, Maltais qui arrivent en Algérie seront automatiquement naturalisés français à partir de 1889. D'accord ? Alors, souvent, c'était le prolétariat et souvent des paysans sans terre italiens, etc. Vous savez qui, pour survivre, souvent, tentaient la migration. Ils tentaient notamment d'immigrer en France. Les conditions étaient extrêmement dures, notamment à partir de la fin des années 1880, il y a une grave crise économique en France. Et donc, on organise en fait un double parcours migratoire, la France tout d'abord et la deuxième France, l'Algérie. Et après, il y a une articulation, vous êtes italien, mais on vous naturalise, etc. Donc, vous voyez, on va créer beaucoup de français, en fait, mais on va les créer en Algérie. Alors, le bilan de tout cela, je vous l'ai dit, 40% des terres algériennes ont été spoliées par la colonisation française. Et il faut aussi faire un bilan social de cette colonisation en Algérie parce que la colonisation, vous savez que c'est le débat historiographique majeur, la colonisation a entraîné un appauvrissement considérable des populations autochtones. appauvrissement par le système du cantonnement. Les meilleures terres, si vous voulez, ont été volées par les français. Et donc, pour les populations dites musulmanes, eh bien, ça a entraîné une vie dans de nouveaux villages de cantonnement beaucoup plus zarides, beaucoup moins fertiles. cela a considérablement aussi déstabilisé les modes de vie. Les modes de vie en tribu, vous savez, nomades ou semi-nomades, les modes de vie villageois ont été considérablement perturbés, cela dès 1830. et les historiens ont montré, notamment Benjamin Stora, qu'il y a eu une paupérisation constante et aggravée de des Algériens, notamment dans la première moitié du XXe siècle, parce que dans la première moitié du XXe siècle, il y a là une croissance démographique considérable en Algérie, une croissance démographique considérable des Algériens. On passe de 4,5 millions de musulmans en 1914 à 9 millions, je vous l'ai dit, en 1954. Donc, il y a eu forte croissance démographique et dans le même temps paupérisation, parce que l'économie n'a pas réussi à absorber ce choc démographique. Et donc, des phénomènes de famine ont été récurrents en Algérie. Dans la France, dans l'Algérie française, les populations algériennes ont connu la famine de façon extrêmement régulière. La famine, je vous dis, c'est-à-dire des gens sont morts de faim et je vous en cite quelques-unes, c'est assez impressionnant. Famine en 1887, en 1893, en 1897, en 1917, en 1920. Vous voyez ? Des moments de crise, grande crise économique des années 1890, grand moment de crise de la Première Guerre mondiale. Eh bien là, ça a signifié pour les Algériens de mourir de faim. Ça a signifié la famine, ça a signifié aussi les épidémies. Il y a eu des épidémies récurrentes durant toute la période coloniale en Algérie. Bernard Drose, autre grand historien, estime que deux tiers des paysans algériens, deux tiers des félats, étaient confrontés à une carence chronique dans les années 1930-1950. Vous voyez ? Deux tiers, 66 %, c'est un phénomène massif, quasiment ignoré de tous. Troisième point, troisième point, car je me tiendrai au temps, troisième point, troisième conséquence très forte de la colonisation. Là, c'est une forme juridique, Jean-Pierre vous en a parlé, la colonisation a signifié aussi un système juridique d'exception que l'on appelle le code de l'indigénat. Donc, le code de l'indigénat, c'est une succession de lois qui commencent dès les années 1840, dès la monarchie de juillet, mais qui devient un texte de loi cohérent unifié en 1881. C'est le document 3 que je vous ai photocopié. Trois articles très simples que je vous lis et que ensuite je vais vous vous commenter. Donc, loi du 28 juin 1881. Article 1er. La répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l'indigénat appartient désormais dans les communes mixtes du territoire civil aux administrateurs de ces communes. Ils appliqueront les peines de simple police aux faits précisés par les règlements comme constitutifs de ces infractions. Article 2. L'administration insérera sur un registre coté et parafait la décision qu'elle aura prise avec indication sommaire des motifs. Article 3. Le droit de répression par voie disciplinaire n'est concédé aux administrateurs que pour une durée de 7 ans à compter du jour de la promulgation de la présente loi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'en Algérie les musulmans les populations qualifiées de musulmans étaient français formellement mais pratiquement ils étaient soumis à un code qui dégradait si vous voulez leur nationalité. Ils n'avaient pas de droit civique il y avait donc des citoyens français et des sujets français sur des bases ethniques religieuses et politiques. Il faudra attendre 1946 avec la création de l'Union française vous savez par le général de Gaulle pour que les musulmans en Algérie aient le droit de vote mais un droit de vote qui n'était pas entier parce que l'Union française accorde le droit de vote aux musulmans mais dans un collège différent de celui des français. D'accord ? Pour l'Afrique noire Pour l'Afrique noire mais là ce code que je vous lis là ça concerne surtout l'Algérie pourquoi ? Parce que je vous le répète en Algérie c'était une colonie de peuplement d'accord ? C'est à dire alors que vous voyez c'est ce que je qualifie de colonie d'exploitation essentiellement privée donc ça concernait assez peu de monde comme cela d'accord ? Alors deuxième caractéristique du code de l'indigénat encore peut-être plus important c'est que ce code de 81 et les précédents ont formalisé des infractions spécifiques qui pouvaient être appliquées par l'administration française c'est à dire qu'il y avait des infractions d'indigènes je vous en donne quelques exemples qui étaient donc sanctionnées un indigène pouvait être sanctionné s'il y avait un départ du territoire de la commune sans permis de voyage il y avait des vous savez comme le livret ouvrier au 19ème siècle on pouvait être sanctionné pour des actes jugés irrespectueux ou pour des propos offensants vis-à-vis d'un agent de l'autorité de même les indigènes n'avaient pas le droit n'avaient pas de droit de réunion d'accord et ça ce n'était pas dans le code de loi français c'était un code de loi spécifique pour l'indigène vous comprenez bien c'est absolument extraordinaire et ça va à l'encontre de notamment de toutes les déclarations des droits de l'homme et du citoyen depuis 1793 enfin et Jean-Pierre l'a dit troisième caractéristique troisième fait d'exception les peines pouvaient être individuelles mais et là ça va à l'encontre de toute l'histoire du droit français les peines pouvaient être également collectives et vous le savez sans doute tout le droit français est basé sur la peine individuelle vous voyez vous ne pouvez pas condamner collectivement pour un fait sauf les indigènes et dans ces codes il pouvait y avoir des amendes pour des tribus notamment des tribus qui se rebellaient il pouvait y avoir des amendes pour les doigts les doigts etc vous voyez troisième petit point d'explication de ce document on le promulgue pour sept ans mais en fait ce code de l'indigénat sera sans cesse renouvelé parce que on voulait comme le premier texte que je voulais j'ai lu on pensait bien éditer ce code pour apprendre à ces indigènes ce qu'était la civilisation on ne les trouvait jamais assez civilisés donc on l'a on l'a fait on l'a duré et on le fait durer pardon et il n'a été aboli qu'en avril 1946 avril 1946 oui mais pas dans le droit français c'est à dire c'est dans l'armée c'est réglementaire mais c'est pas c'est pas du droit pénal c'est extrêmement différent parce que vous pouvez avoir peut-être aussi des pètes collectives bien que ça se discute par exemple d'un point de vue scolaire aussi mais il faut distinguer le le droit le droit pénal français et par exemple le droit militaire les peines militaires c'est très différent alors dernier point et je terminerai je terminerai par cela que dire de tout ce tout ce débat sur la colonisation a eu aussi des apports positifs la colonisation a aussi amené beaucoup de choses à aux colonies et aux colonisés vous savez que ça a même failli être un texte de loi ça a été un texte de loi en 2005 mais qui a été tout de suite abrogé en quelques mois devant le tollé il y a eu donc une loi votée qui voulait que dans l'enseignement on professe les côtés positifs de la colonisation pourquoi cette idée extrêmement vivace partout dans la littérature je vous ai la semaine dernière cité la vis mais regardez le document 4 très caractéristique encore un document de 1930 une affiche là qui illustre bien ce que l'on pensait des colonies une mariane qui je dirais amène la colonisation donc en Afrique et en Asie là essentiellement en Afrique la république aurait amené la santé vous voyez avec cette sage femme qui est presque une vierge à l'enfant la république aurait amené l'éducation dans les colonies vous voyez ces deux petites filles qui lisent la colonie la république aurait amené la justice l'ordre militaire dans les colonies la république aurait amené l'industrie et l'agriculture moderne et cela dans la fraternité c'est le c'est le message de 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 l'image regardez vous voyez le colon qui bien sûr et serre la main au à l'émir ou je ne sais vous voyez ça voilà ça c'est un discours que durant la colonisation on ne on ne cessait de rencontrer je le traiterai longuement vous le verrez la semaine prochaine d'où vient cette d'où vient cette croyance c'est c'est d'où vient ces faits cette croyance extrêmement profonde qu'il faut déconstruire mais d'où cela vient-il j'amènerai trois trois points de réflexion tout d'abord il faut le dire il y a eu en Afrique ou en Asie des gouverneurs généraux vous savez que c'était les principaux responsables des différentes colonies il y a eu des gouverneurs généraux qui ont marqué leur période et qui ont marqué les territoires qu'ils administraient je prendrai deux exemples je citerai deux exemples vous avez comme premier personnage Gallieni Gallieni effectivement a été un gouverneur général extrêmement important ça a été il est dans l'image d'Epinal il passe pour le colonisateur civilisateur et Gallieni alors notamment à Madagascar a a été important donc ça a été un grand un grand gouverneur il a assuré la conquête du Soudan du Soudan français c'est à dire l'actuel Mali il a été gouverneur donc du Soudan français en 1886 ensuite gouverneur du Tonkin en Indochine de 1893 à 1895 et gouverneur de Madagascar de 96 à 1905 et là effectivement Gallieni a été caractéristique de ces gouverneurs qui avaient un souci c'était le maintien de l'ordre mais ce maintien de l'ordre était exercé en organisant je dirais un maillage des territoires maillage des territoires pour assurer la présence française avec des postes avec des marchés avec des infirmeries qui permettaient je dirais de d'assurer la souveraineté la souveraineté française deuxième homme extrêmement important et que vous connaissez tous aussi c'est Lyothet alors le alors là ça c'est un personnage en soi je ne ferai que de l'évoquer mais c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important Lyothet a été alors c'était ça a été un des adjoints de Gallieni mais surtout il est connu comme le résident général au Maroc résident général de 1912 à 1925 quand la France s'impose définitivement impose définitivement à son protectorat au Maroc Lyothet longtemps va avoir une véritable image légendaire c'est le colonisateur arabophile donc il y a il y a plein d'images là dessus c'est un vrai passionné du monde arabe il est arabophone voilà un personnage assez incroyable donc il sert la république et en même temps il est royaliste c'est et au Maroc il va organiser une colonisation efficace ou un protectorat efficace qui passe par la pacification c'est donc il arrive pour pour pacifier le Maroc il y parvient et aussi il va tenter de développer ce ce pays et notamment avec avec Lyothet il va y avoir le développement d'hôpitaux le développement d'écoles etc voilà je veux tenez à vous présenter ces hommes parce que ils ont été importants et ça contribue à cette image de l'apport positif alors qu'en est-il sur deux domaines oui deux domaines plus particulièrement est-ce que la colonisation a mené a fait a eu une grande oeuvre de sur la santé est-ce que colonisation égale santé dans les colonies c'est une image d'épinal que vous avez que vous avez tous je vous ai en document 6 là je vous ai photocopié un petit article avec une photographie vous voyez c'est c'est voilà cette médecine de masse je dirais cette médecine collective avec un ou deux médecins blancs en blouse qui faisaient vacciner en masse l'image aussi d'épinal la colonisation a laissé des bâtiments hospitaliers modernes il y a aussi dans toute cette mythologie des noms extrêmement importants de médecins français qui ont oeuvré dans les colonies quelques exemples le docteur Schweitzer par exemple au Gabon ou le docteur Kalmet qui implante l'institut Pasteur en Indochine vous voyez tout cela tout cela est vrai et à la fois quelle est la réalité de la santé et de la médecine dans les colonies dans les faits il y a eu un sous-équipement chronique de la médecine en Afrique comme en Asie je vous donne un chiffre dans les années 1930 en Afrique donc AOF AEF il y avait environ un médecin pour 100 000 habitants d'accord c'était ça la réalité et dans certaines zones les zones les plus reculées notamment les zones équatoriales il y avait un médecin pour 500 000 habitants et vous voyez donc mais plutôt que de faire un bilan positif ou négatif ce qui est intéressant c'est de voir que la la médecine coloniale révèle ce que l'on l'image que l'on avait des peuples des peuples noirs pourquoi a-t-on fait cette médecine là c'est que on pensait vraiment l'idée était que les peuples noirs étaient ontologiquement dans leur dans leur gêne même différents des peuples blancs et qu'ils étaient inférieurs et cela ça a entraîné un mépris pour la médecine locale cela a entraîné une pathologisation des africains les des africains qui étaient disait-on en proie des êtres morbides en proie de façon patente latente à des infections exotiques et donc on essayait de soigner ces infections par exemple là vous avez le témoignage très intéressant du docteur Lorrain sur la maladie du sommeil que l'on essayait d'éradiquer par ces grandes campagnes de vaccination cela a eu des traductions concrètes très importantes aussi cela a entraîné dans certains endroits la ségrégation raciale par exemple à Accra c'est un médecin Selwyn Clark qui était un médecin très investi à Accra mais qui pour 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 qu'il n'y ait pas de développement des épidémies a conçu un système d'apartheid urbain vous voyez séparer complètement les blancs des noirs parce que les noirs étaient susceptibles de contaminer les blancs dernier point dernier point sur l'école autre pilier de l'oeuvre de l'oeuvre colonial est-ce que on a on a civilisé par l'enseignement et notamment le bon enseignement républicain scolaire français en fait pas du tout je vais là aussi vous donner vous donner des chiffres dans dans l'histoire de la colonisation et cela jusque dans les années 1950 1960 ce ne sont que 15% de l'ensemble de la population africaine par exemple qui a été scolarisé donc vous voyez une scolarisation qui a été extrêmement faible qu'a-t-on cherché plutôt à faire on a l'école à chercher à sélectionner une élite une élite nécessaire au fonctionnement de l'administration et à cette élite on voulait inculquer l'idée de la supériorité de la civilisation européenne et dans les programmes on le voit très bien les programmes que l'on enseignait étaient essentiellement là-dessus donc une éducation qui était pratique une éducation morale une éducation sociale et à tous les niveaux on essayait de je dirais de sélectionner une certaine élite qui servait à l'oeuvre à l'oeuvre coloniale donc on sélectionnait une minorité dans les écoles de village cette minorité allait dans les écoles régionales et une minorité de ces écoles régionales allait dans ce que l'on appelait les écoles urbaines et par cette sélection extrêmement forte que l'on connaissait en France aussi évidemment mais là vous voyez d'une ampleur encore plus considérable et bien il y avait cette cette élite qui je dirais partageait ces valeurs coloniales je vous cite un texte pour argumenter cela c'est une directive ministérielle directive coloniale de 1931 qui traite de la sélection des jeunes filles on a sélectionné aussi des jeunes filles pour qu'elles deviennent auxiliaires de santé et regardez sur quels critères on a voulu les sélectionner il faut s'adresser d'abord aux classes dirigeantes de la société indigène c'est une affaire d'exemple d'influence sociale le recrutement doit viser la qualité plus que la quantité l'enseignement des filles reste une éducation de sélection mais de sélection sociale plutôt que de sélection individuelle donc vous voyez une sélection extrême et une sélection qui ne se faisait pas par le mérite mais une sélection qui se faisait par la classe sociale et on a sélectionné déjà dans l'élite africaine ou à un moindre degré dans l'élite dans l'élite asiatique et que vouliez-t-on y faire je vous cite encore des instructions des instructions de programme pour le cours d'histoire du niveau élémentaire de 1924 cours d'histoire dans les colonies on cherchait je cite à amener l'individu à situer convenablement sa race et sa civilisation au regard des autres races et des civilisations passées et présentes le but étant de rendre l'élève plus modeste tout en lui inculquant un loyalisme solide et raisonné vous voyez aussi bien pour l'éducation que pour la santé au lieu de dire positif ou négatif l'idée c'est véritablement de voir qu'il y avait un sens à tout cela et c'est révélateur de ce qu'a été le colonialisme ce que pour conclure et pour terminer je dirais j'ai essayé de montrer par ces quatre axes que bien évidemment la colonisation a été une conquête de terre et de peuple de peuple que l'on considérait comme inférieur et cette conquête et cette domination a été avant tout marquée par la grande violence et un historien comme Marc Féraud a même parlé a même écrit ou dirigé un livre noir du colonialisme parce que la colonisation a signifié des exactions formidables qui font de l'époque contemporaine à mon avis un âge des extrêmes comme disait Eric Hobsbawm et cet âge des extrêmes c'est l'âge des extrêmes des deux guerres mondiales l'âge des extrêmes des armements utilisés dans ce XXe siècle mais c'est aussi une extrême exploitation qui a eu lieu dans ces colonies et en germe dans la colonisation il y a des tensions des haines et des violences qui ont débouché sur des guerres de libération sur des révolutions mais aussi qui sont les creusets de blessures qui ne sont pas encore refermées aujourd'hui dans notamment avec notamment les populations issues de ces pays qui ont été colonisés voilà je vous remercie et on verra dans un la semaine prochaine à l'idéologie qui a sous-tendu tout cela voilà pour illustrer ce que vient de nous dire Stéphane il y a des vestiges intéressants à Marseille à propos de l'importation et du commerce il y a notamment à l'angle de la rue du chantier du quai de Riveneuf il y a encore une cuve à huile et donc ce bassin servait à stocker l'huile avant qu'elle ne soit distribuée et puis l'exemple récent mais que vous connaissez tous en tout cas vous en avez entendu parler il s'agit des bouteilles de la majeure sous les bouteilles de la majeure il y a encore des cuves à vin qui étaient la propriété de la famille Marnia qui s'est illustrée ensuite dans l'industrie en rachetant l'usine qui est à la pointe rouge de l'agronante qui fabriquait du phosphate et donc sous la route il y a encore des pipelines qui permettaient de débarquer directement le vin qui était stocké dans les cuves et les bateaux pour les amener dans ces cuves de stockage de Marnia et puis il y a aussi les silos qui sont les silos à grains qui servaient pareil à récupérer le blé qui était stocké dans les bateaux et à l'amener dans ces silos pour ensuite être travaillé et redistribué mais vous avez plein d'autres exemples et surtout plein de questions à poser à Stéphane qui est là pour vous répondre moi je ne suis que le comique de service justement puisque tu parles de vêt ça a provoqué de grandes tensions dans le côté de Marbonne dans ces régions là il y a eu de grave mouvement de protestation contre ces importations de vêt passives par rapport à leur production local et ça a fait des rames ces vins étaient très alcoolisés et ont servi pendant longtemps à fabriquer du champagne à fabriquer du bourgeois donc c'est le mascara était importé d'Algérie et était un vin qui était buvable même si très alcoolisé alors que les vins qui étaient produits dans la région de Marbonne dans les Pyrénées de manière générale étaient de mauvais vins depuis les choses ont largement changé et les producteurs font des vins absolument magnifiques dans cette région mais effectivement mais ça a donné vous avez tout à fait raison ça a donné lieu à de très grandes luttes donc dans les années dans les années 1907 1914 notamment très grande lutte des vignerons et avec la particularité de la vigne dans le log d'encroussillon c'est qu'il y avait beaucoup d'employés des vignes et ça a donné notamment l'essor d'un mouvement ouvrier spécifique agricole avec la constitution de syndicats agricoles et la constitution d'une certaine culture politique notamment qui venait de cette concurrence qui n'arrivait pas à résoudre effectivement il y avait eu un bataillon qui a été envoyé à c'est l'air sinon par vous tirer sur les exactement Pour revenir à l'esclavage vous vous souvenez il y a quelques années mais pas beaucoup des travailleurs agricoles qui étaient travaillés dans la plaine de la croix qui étaient logés dans des conditions absolument répouvantables qui travaillaient mais vraiment comme des esclaques des esclaques des temps modernes c'est pour ça que je disais en tout début que les choses n'ont pas vraiment changé il y a encore nombre de de travailleurs récoltés de manière éhontée et dans tous les secteurs on connaît ça l'Essal aussi mais il y a une rive c'est pour nous j'entendais aujourd'hui les agriculteurs de la région Languedoc se plaindre de ne pas trouver suffisamment de personnel pour participer aux travaux de récolte mais là aussi depuis très longtemps ce sont des travailleurs marocains qui étaient utilisés par ces propriétés agricoles et qui eux aussi étaient traités de manière honteuse mais on va peut-être se dire des choses agréables ce soir c'est pas très agréable ce que j'ai dit je sais bien mais c'est bon à propos des à propos des soins alors c'est vraiment post-colonisation et Marseille et Marseille a été pendant un grand moment suréquipée en matière de santé il y avait l'hôpital nord qui a été construit justement pour accueillir une forte population maghrébine qui venait s'est fait s'est fait ressoigner à Marseille il y avait des accords transnationaux entre la France et les pays du Maghreb et c'est pour ça qu'on y trouvait autant de musulmans dans les chambres et dans les couloirs parce que c'était des pays du Maghreb qui payaient les soins à Marseille et donc on s'est trouvé à Marseille avec surdimensionnement et parce que la colonisation a été s'est poursuivie ce sont encore les grandes entreprises notamment Bouygues qui a été retenue pour construire les hôpitaux dans en Algérie en Tunisie et au Maroc donc c'était la même la même dynamique les grandes entreprises qui continuaient à profiter du système économique et puis peut-être que tu nous parleras mais moi je peux vous enfin je peux parler de ce moment pendant longtemps parce que c'est quelque chose qui m'a passionné mais en fait c'est Marseille qui me passionne mais il y a eu aussi la création de nombreuses compagnies de navigation vous connaissez tous l'histoire du Saint-Antoine c'était bien avant mais c'est c'est le bateau qui n'a pas qui n'a pas observé la quarantaine et qui a amené la peste à Marseille mais ailleurs mais peut-être qu'il serait intéressant là c'est 1720 c'est vraiment une autre période mais il se trouve qu'à Marseille tous les industrieux qui ont participé à la colonisation à ce commerce en ont profité pour s'écarter habiter en dehors de la ville et ont déserté le centre-ville où on trouve encore des logements absolument extraordinaires rue Tubano rue Tapilaire boulevard boulevard d'Athènes il y a de l'immobilier de très très haut niveau avec des plafonds moulurés des parquets à la française et donc tous ces propriétaires enfin tous les propriétaires de cet immobilier ont migré à l'extérieur de Marseille parce que c'était chic d'habiter un petit peu à l'extérieur et ont abandonné le centre-ville qui bien sûr s'est paupérisé et bien sûr a été ensuite habité par des gens qui n'avaient pas d'argent mais à titre d'exemple et ça c'est un peu plus ancien aussi la ville à Valmer qui est sur la corniche et qui devrait être transformée prochainement en hôtel de luxe était la construction d'un riche négociant marseillais et c'était sa maison de week-end oui alors historiquement il faut faire attention parce que il y a tu parles de deux choses en fait parce que les négociants là on est surtout sur la période du commerce triangulaire en fait les grandes fortunes de négociants alors à Marseille mais c'est encore plus vrai sur la façade atlantique ces fortunes là viennent de la traite de la traite d'être négrière et vous savez avec ce commerce qui se faisait et donc là il y a des traces mais vous voyez c'est les traces du XVIIe XVIIIe siècle notamment dans l'architecture marseillaise avec les grands cours et notamment le cours Belzins et ensuite il y a un autre un autre fait historique ce sont ces entreprises qui au XIXe siècle en fait participent à je dirais à la révolution industrielle mais en en s'appuyant notamment sur les sur les matières premières coloniales et ça c'est très très net c'est très très net à Marseille mais c'est deux choses totalement différentes totalement différentes historiquement on ne peut pas faire de lien c'est très 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 différent comment est-ce que les gens sont arrivés il y a eu une campagne les gens c'est-à-dire les colons oui alors il y avait on incitait parce que vous voyez on lotissait gratuitement on donnait une dizaine d'hectares à des donc souvent à des familles très pauvres et donc on les incitait véritablement à s'installer là dans les années vous voyez dans les premières années de la troisième république je vais vous dire les années 1870 1890 il y a un prolétariat vraiment très nombreux et vraiment très très pauvre en France ou en Italie etc et donc comme comme tous les phénomènes migratoires et bien ces familles là viennent peuvent cultiver la terre etc et donc c'est une c'est une aubaine pour eux et donc il y a alors ça l'information circule et il y a des campagnes véritablement pour inciter inciter ces 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 futurs pieds noirs si vous voulez et vraiment notamment dans les années 1880 1890 pour résoudre notamment les problèmes migratoires de notamment des espagnols des italiens qui venaient en France mais qui avaient du mal vous voyez à survivre et notamment qui avaient du mal à se faire embaucher et bien le débouché c'était l'Algérie c'était un véritable débouché vous voyez et donc ça a été vraiment surtout avec la troisième république ça a été une vraiment ça a été une organisation d'état et il y avait des terres on prenait des terres et on les lotissait pour ces pour ces européens je vais vous dire parce que ça c'est assez il faut le savoir vous voyez la colonisation en Algérie ne se fait pas que par par des français en fait et et les colons les pieds noirs les pieds noirs en Algérie en fait sont issus de sont issus de plein de pays c'est vraiment il y a il y a un il y a un cosmobéolithisme très fort il y a eu aussi beaucoup d'Alsaciens oui 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 c'est ce que je disais effectivement en 71 alors beaucoup mais c'est pas absolument énorme les les travaux historiques montrent que oui il y en a eu mais il y a surtout eu un discours parce que vous voyez c'est ce discours de la deuxième France c'est ah vous savez parce que la la perte de l'Alsace-Lorraine pour pour la France est un un traumatisme énorme qui qui va perdurer jusqu'en au moins jusqu'en 1914 et il y a ce discours de ah oui mais nous la France on est on n'est pas si faible que ça on a perdu contre la Prusse mais on n'est pas si faible que ça et si vous voulez rester français et bien on va vous accueillir et vous allez aller dans cette deuxième France qui est l'Algérie mais ça ne ce ne sont pas des migrations de masse tout de même vous voyez il y a le discours et la réalité mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Alsaciens et Lorrains qui qui partent en 1871 tu as deux questions moi je voulais vous demander les indigènes ils étaient bien rémunérés quand même donc quelque part il y avait un moment du travail il y avait quelque chose au moins oui nous on est une famille qui est loin oui donc il me semblait que on d'accord les indigènes c'était l'on va faire la bonne etc mais c'était quand même les gens qui avaient un salaire ah oui oui c'est la grande c'est la grande ça je 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 vous l'ai bien dit c'est pour ça qu'il faut qu'on on n'est pas dans un système de d'esclavage effectivement les 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 indigènes avaient un salaire étaient salariés alors dans des positions subalterne mais ils étaient salariés effectivement ça tout à fait mais là vous parlez de l'Algérie en Algérie ce qui est le ce qui est le plus remarquable c'est pas le travail forcé ce qui est le plus remarquable c'est la spoliation des terres parce que spolier 40% au final c'est 40% spolier 40% des terres et notamment les meilleures terres c'est 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 absolument considérable c'est absolument considérable et en plus vous dites qu'ils ont été salariés vous avez tout à fait raison parce que on pourrait dire on pourrait se dire ah oui bon effectivement il y a eu 40% de ces terres de ces terres loties mais on a on a fait des petits paysans français vous voyez et ça a fait alors le discours officiel c'était il y a une véritable démocratie rurale qui a eu lieu qui a eu lieu en en Algérie mais ce n'est pas vrai parce que qu'est-ce qui s'est passé c'est c'est assez vrai je dirais jusqu'en 1910 1920 mais ensuite il y a eu un un phénomène de concentration des terres et à partir de 1920 1920 1930 jusqu'en 1950 1960 en fait il va y avoir la constitution de 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 grande d'une oligarchie foncière si vous voulez voilà je vous donne je vous donne des chiffres si vous voulez en donc en en 1930 c'était 25% de la population de la de l'Algérie donc pieds noirs ou ou musulmans disait-on qui étaient dans les campagnes il y avait 25% de population rurale en 1954 la population rurale est tombée à 14% pourquoi parce que il y avait une énorme activité agricole mais c'était des grands propriétaires agricoles qui faisaient travailler des ouvriers agricoles et les ouvriers agricoles étaient effectivement des musulmans qui étaient payés mais vous voyez ça a fait de très grandes de très grandes propriétés en 1950 85% des terres sont détenues par des grands exploitants par quelques milliers de familles et où étaient les pieds noirs ils étaient à partir de 1930 en fait les pieds noirs sont très minoritairement des paysans ce sont des urbains et les pieds noirs vont essentiel se replient dans les villes en fait et ce sont des petits artisans ce sont des ouvriers ce sont des petits fonctionnaires etc généralement des petits gens mais essentiellement dans les villes parce que vous voyez dès 1940 la population l'Algérie est essentiellement urbaine et non pas rurale est-ce qu'on a des traces de soulagement pour la direction est-ce qu'on a des traces de soulagement de révolte parce que quand on a la densité on s'aperçoit que il y a très tout blanc on se dit qu'un moment il y a une autre et pour poser cette question comment il va accepter en France métropolitaine ces démarches colonisées alors ça je vais rentrer parce que ça c'est une question fondamentale j'aurais du mal à y répondre mais ça on va on va le traiter alors c'est deux questions différentes les révoltes vous parlez en AOF et en AEF là les révoltes de masse ont été assez rares assez rares pourquoi parce que la colonisation notamment en AEF a été une colonisation extrêmement et une domination là je parle de la domination la domination a été extrêmement violente c'est à dire que l'on mettait au pas les indigènes alors ce qui est le plus connu c'est pas en France c'est au Congo belge mais vous savez que notamment pour mater les noirs on les matait par l'exemple et le grand exemple des administrateurs coloniaux c'était de couper les membres vous voyez et les peines vous voyez si vous aviez même pas une révolte mais si vous aviez de la sédition si vous vouliez pas vous vouliez pas travailler et bien on vous coupez les mains et ensuite et notamment vous avez des images j'aurais pu en noter en vous en amener il y a des photographies absolument incroyables parce que ensuite vous voyez par exemple donc il y a eu vous voyez là par exemple je vous ai cité là les 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 par exemple ça crée des milliers de morts de faire les chemins de fer etc et bien des fois il y avait une cinquantaine centaine d'ouvriers qui partaient ils étaient rattrapés et là on leur coupait les mains on les tuait pas on leur coupait les mains et ensuite on le on le on les montrait alors je vous ai pas il y a pas de photo mais lisez un un extrait de d'André Gide vous savez André Gide va au Congo mais là au Congo français ses voyages au Congo il il publie ça en 27 si j'ai bonne mémoire voilà regardez et là vous voyez pourquoi on a maté il n'y a pas eu beaucoup de révolte je vous lis un petit passage à Banque Bio le 8 septembre donc c'est un carnet de voyage si vous voulez qu'il fait à Banque Bio le 8 septembre 10 récolteurs de caoutchouc de l'équipe de Gondi travaillant pour la compagnie forestière pour n'avoir pas apporté de caoutchouc le mois précédent furent condamnés à tourner autour de la factory sous un soleil de plomb et apporté des poutres de bois très pesantes des gardes s'ils tombaient les relevaient à coups de chicotte le bal commencé dès 8h dura tout le long du jour sous les yeux de monsieur Pacha l'administrateur de Boda et Maudurier agent de la forestière vers 11h le nommé malongué de Bagouma tomba pour ne plus se relever on en avertit monsieur Pacha qui dit simplement je m'en fous et fit continuer le bal tout ceci se passait en présence des habitants de Banque Bio rassemblés et de tous les chefs des villages voisins venus pour le marché vous voyez c'est comme cela que l'on maltait les révoltes et même que l'on maltait le refus au travail vous voyez alors deuxième élément de réponse est-ce qu'il y a eu une opposition oui dans les années dans la première moitié du 20ème siècle il va y avoir la constitution en fait d'une opposition et la constitution de mouvements nationalistes qui vont lutter pour l'indépendance mais tout elle vient essentiellement de la bourgeoisie et paradoxalement cette bourgeoisie va s'opposer à la colonisation parce que le travail forcé n'était autorisé que pour les compagnies françaises vous voyez et donc les colons pouvaient pratiquer le travail forcé et il y avait toutes les peines possibles et les pouvoirs de police pour les compagnies françaises mais les bourgeois la bourgeoisie agraire africaine n'avait pas le droit de pratiquer le travail forcé et donc il y avait une sorte de concurrence de concurrence faussée et c'est dans cette bourgeoisie agraire que vont être les futurs dirigeants des luttes indépendantistes un exemple dans dans le dans en Côte d'Ivoire celui qui est le père de la nation de Côte d'Ivoire qui va être ensuite dirigeant et dictateur Félix Soufouet-Bouani et bien vient de cette bourgeoisie agraire vous voyez je ne sais pas si j'ai bien répondu vous voyez pas de révolte de masse comme en Algérie mais une un début une prise de conscience dès les années 1910 20 qui va déboucher après la seconde guerre mondiale seulement après la seconde guerre mondiale et du faire notamment de la seconde guerre mondiale par les 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 luttes les grandes guerres et les les grandes luttes indépendantes et ça cette bourgeoisie oui a été formée souvent dans des séminaires aussi exact tout à fait alors tout à fait les nombreux présidents séminaristes ou brefs oui oui c'est vous qui vous posiez la question la semaine dernière effectivement il y a eu un rôle de l'église bon là j'ai pas eu le temps de le traiter je voulais le traiter mais peu importe effectivement je vous rappelle l'église a participé à la colonisation notamment les églises mais alors protestantes comme catholiques ont et beaucoup de missionnaires ont été là pour notamment assurer l'école effectivement et comme je le disais former une élite et ça vous avez tout à fait raison je profite de ce silence pour remercier la dame ah pardon j'avais pas vu juste moi j'avais été impressionné par l'actualité du premier texte que vous avez lu sur le travail forcé où on construit une représentation de l'indigène dans le texte officiel quand même on dit qu'il est pas laissé l'indigène et je pensais au propos du dirigeant de la Ligue du Nord dont j'arrive pas à vous dire l'actuel ministre de l'Intérieur italien on débarque en Italie des voyous et des fainéants et puis tout le discours qu'il y a aussi en France sur l'invasion musulmane donc c'est je pense le dernier souci d'être musulmane et de venir faire la guerre simple de ces gens qui ont aussi traversé la Méditerranée et je trouvais que c'était vraiment une grande actualité ce texte oui et bien alors là ça pourrait être la conclusion parce que effectivement c'est ce que l'on va étudier la semaine prochaine sur tous ces stéréotypes la colonisation a un poids énorme et avec la colonisation naît les stéréotypes de le noir vous voyez là c'est écrit en toutes lettres le noir déteste le travail et est fainéant il dort tout le temps l'arabe est fournois je vais vous faire lire des textes incroyables l'asiatique il faut s'en méfier etc etc et effectivement il y a toute une idéologie qui vraiment se fonde qui est extrêmement partagée on verra cela et très peu et du coup très peu contrée notamment il y a très peu de forces politiques ou très peu de forces intellectuelles qui s'opposent à la colonisation et effectivement tout ces vraiment cet ancrage idéologique venant de la colonisation on le retrouve dans de multiples dans de multiples discours politiques artistiques artistiques etc je suis tout à fait d'accord avec on peut même remonter jusqu'à la controverse de Valéadolide oui oui mais alors là vous le savez donc c'est la controverse du 16ème siècle là en fait cette controverse là va servir plutôt à légitimer l'esclavage parce que la controverse de Valéadolide c'est est-ce que c'est les Améraniens est-ce que sont des hommes est-ce que ce sont des hommes et si ce sont des hommes alors on peut les coloniser hein mais donc hein les coloniser et surtout les évangéliser pardon mais si ce ne sont pas des hommes et bien ce sont des sont des sont des mules hein et donc il faut les exploiter et parce que un 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 maïa vaut une brouette une chèvre ou s'il est bien fort un bœuf vous voyez c'est plutôt ça la controverse de Valéadolide c'est un peu différent à mon sens là vous allez voir c'est quand même dans le même sens oui bah c'est sûr tout à fait tout à fait tout à fait c'est bien connu C'est bien connu, une blanche vaut deux noirs. Stéphane, grand 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 merci. Tes conférences sont toujours aussi passionnantes et toi tu es toujours aussi passionné. Merci à toutes et à tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine encore avec Stéphane mais toujours avec Stéphane. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.